C'est éblouissant. Merci pour ce très bel exposé. Enthousiaste et rigoureux, parce qu'il est exactement à la seconde près. J'essaye de faire mon mieux. D'où le chronomètre. Vraiment, vous avez mis beaucoup l'accent. C'est intéressant. Je pense que c'était peut-être dans l'esprit de beaucoup. Entre votre travail, votre domaine de recherche et puis la sociologie. Les gens, semble-t-il, passent énormément de temps sur le terrain à faire des études et des statistiques. Après, quand il faudra passer à un stade réglementaire, à un moment ou à un autre, ça ne va pas rendre les choses très, très faciles puisqu'il ne faut pas aller de diversité. Et puis, si les règlements sont animés de diversité, ça fait peut-être des difficultés conflictuelles. On est tout à fait d'accord. Je n'ai pas voulu non plus dresser une image trop idyllique de ce que ça peut être. Mais, si vous voulez, le message principal pour nous, c'est de dire, si un organisme de recherche comme INRAE ne tente pas des choses comme ça, personne ne le fera. Et il y a la question du changement d'échelle. Parce que ça marche... Je pense que dans la salle, un certain nombre de collègues connaissent des exemples d'un tel ou un tel ou une telle qui a réussi à l'échelle de son exploitation. L'idée, c'est comment on passe de quelques dizaines d'exploitations à toutes les exploitations françaises et au-delà. Donc, ça nous oblige, nous, à pousser les limites de nos systèmes. On peut se le permettre parce que nos unités expérimentales, je ne vais pas trop insister, mais ne sont pas tenues par un bilan économique, ne sont pas censées être à l'équilibre à la fin de l'année. Heureusement, je ne sais pas, mais après, c'est nous qui payons. Enfin, je dirais que c'est les crédits de l'État qui payent. Mais on est aussi là pour faire ça. Et on ne fait pas n'importe quoi. Faites-nous confiance. Essayez de nous faire confiance. Et l'idée, c'est de dire, mais c'est aussi beaucoup dans la tête que ça se passe. Il faut lever des verrous. Et quand je parlais d'échange, de partage d'expérience, de partage de connaissances, il y a quelque chose dont on parle beaucoup de mer très négative à l'heure actuelle, qui est parfois l'ensemble des réseaux sociaux, de la communication numérique. Je n'ai pas eu le temps d'insister là-dessus. Quand je mets ma diapo sur le numérique, des choses qui sont extrêmement, je trouve, intéressantes, c'est le partage, grâce à Internet, de pratiques, de fabriquer des instruments, des équipements. Et ça, ça marche à l'international. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les agriculteurs ne sont pas totalement arriérés. Ils sont parmi les plus connectés. Donc il faut aussi tordre le cou à certaines idées reçues. Et il y a des réseaux qui se forment de manière très spontanée d'échange à l'international sur de l'équipement, sur d'autres pratiques. Et ça permet d'ouvrir des perspectives. Le point, parler de sociologie, le point difficile, c'est d'avoir du temps pour se poser et pour se poser des questions. Et dans ces cas-là, il faut aussi avoir un accompagnement pour aider à, je dirais, à poser les choses à plat. Et le travail de groupe dans ce cadre-là est très important. Il faut un accompagnement de ces groupes qui veulent s'engager. Oui, d'accord. Merci pour cette réponse. Il y a certainement des questions dans la chale. Il y a place pour quelques commentaires ou questions. Il y a André qui a une question. Monsieur, oui. Merci beaucoup, Thierry, pour cet exposé très clair, très brillant. Moi, j'ai une question par rapport... Tu as parlé des composés volatiles émis par les plantes et tout ce travail sur ce qu'on a évoqué ce matin sur l'écologie chimique. En tout cas, je n'ai pas une visibilité des programmes de l'INRAE sur l'écologie chimique. Est-ce que tu peux nous en dire les grandes lignes ? Oui, les grandes lignes. Alors, effectivement, j'ai juste évoqué rapidement quand je parlais d'olfaction, soit l'aspect attractivité, soit l'aspect confusion et répulsion. Donc, en fait, ce qui est beaucoup fin, ce qui se fait beaucoup à INRAE, c'est des recherches très amont sur la structure des organes sensoriels, notamment des lipidoptères, qui sont quand même la cible majoritaire de ces travaux pour nous. Donc, les lipidoptères, c'est les papillons. Oui, je parle un peu en termes techniques. Vous savez peut-être que les papillons ont, sur leurs antennes, des récepteurs qui leur permettent notamment la détection entre sexes, mâles, femelles. Tous vus des images où on met un papillon mâle un peu mâle en femelle, on met un petit ventilateur et ça va... Les phéromones émises par la femelle vont attirer le mâle irrésistiblement. Ça marche aussi chez les humains, d'une certaine façon. Pas forcément avec un ventilateur. Mais en tout cas, cette attractivité, on essaie de comprendre comment ça marche, de quelle est la structure des récepteurs à ces molécules volatiles. Et à partir de la structure tridimensionnelle de ces récepteurs, qui sont des protéines, des structures macromoléculaires, on peut designer des molécules qui vont mimer soit la phéromone, qui va attirer, soit une substance répulsive. Donc on travaille un peu sur les deux dimensions. Et ça, c'est... Notamment pour INRAE, c'est beaucoup fait dans un laboratoire qui est à Versailles, qui est dans une unité mixte avec le CNRS, qui s'appelle IES, c'est l'Institut d'écologie de Paris. Et les collègues qui bossent sur ces questions avancent très très vite sur la compréhension, justement, de cette interaction moléculaire entre le récepteur et la molécule volatile. L'idée, c'est de pouvoir comprendre quel est le paysage olfactif de l'insecte et de le perturber. Sans forcément tuer l'insecte, c'est pas le but, c'est de dire, ben voilà, est-ce qu'on a des émissions de produits qui permettent de faire que les sexes ne se rencontrent plus, ou au contraire, on va les attirer dans un piège, parce que des fois, on a quand même obligé de les éliminer. Et l'enjeu, il est énorme, parce que les prochains ravageurs des cultures qui nous arrivent dessus, et très rapidement, il y en a sur les mouches des fruits, bon, il y a pas mal, on a vu Drosophila Zuzuki qui a à peu près exterminé l'élevage de la... enfin, la culture de la cerise dans le tout-sud de la France, mais les prochaines mouches des fruits, elles sont déjà en Italie, donc elles vont arriver et sont peut-être encore plus agressives que Drosophila Zuzuki. Il y a ça, et puis il y a notamment la légionnaire d'automne, donc Spudoptera frugiperda, qui est un papillon qui vient d'Amérique du Sud, qui a envahi l'Afrique, qui est un ravageur du cotonnier, mais qui est un ravageur polyphage, qui se nourrit à peu près de tout ce qu'il rencontre. Alors, c'est pas le criquet, d'accord, mais quand même. Et donc, on se prépare finalement à travailler avec Spudoptera, on a le génome maintenant, on travaille avec les Australiens, on travaille avec les Américains, pour préparer déjà, je dirais, la lutte, j'allais dire olfactive, contre ce lépidoptère, parce que c'est un des prochains ravageurs majeurs pour lesquels on n'a pas vraiment de solution pour l'instant. Donc, on y travaille, et là, on combine la biologie moléculaire, y compris dans l'arrangement tridimensionnel des protéines, la chimie de synthèse, et puis, derrière ça, il y a aussi des partenaires, il y a le consortium biocontrôle, qui est un consortium public-privé, parce que ces questions-là, on les partage, au niveau de la R&D notamment, mais aussi sur le fondamental, avec des partenaires privés. Donc, c'est vraiment un travail pour le bien public, sans faire de grandes phrases, parce qu'on est là pour ça, et on combine vraiment le meilleur de la biologie moléculaire, de la chimie, pour travailler sur ces questions. On peut sûrement aller plus loin, mais en tout cas, sur ce sujet-là, on avance. Voilà, bien, merci. Je pense que notre temps est à peu... Il y a une demoiselle qui a une question, je crois. On ne vous voit pas ici, il y a un projecteur qui éblouit complètement, c'est affreux. Allez-y. Bonjour, je voulais vous poser une question, parce que ce matin, on a eu plusieurs interventions qui m'ont fait penser qu'à l'avenir, l'utilisation d'intrants et de pesticides semblait inévitable, même si on réduisait la quantité. Et du coup, je voulais savoir, vous, d'un point de vue agroécologique, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on va être obligé de continuer à utiliser des pesticides et des intrants ou est-ce que l'agroécologie peut nous permettre de s'en passer ? Non, mais la question, elle est extrêmement pertinente. Merci. En fait, je dirais que dans les connaissances actuelles telles qu'on les a et telles qu'on se projette à 2-3 ans, même plus, on ne sortira pas de l'usage des intrants. L'idée, je n'ai pas dit, à aucun moment, j'ai dit on va supprimer l'usage des intrants. C'est limiter l'usage des intrants à ce qui est nécessaire. Si on peut s'en passer, c'est tout bénéfice. Après, je ne veux pas vous vendre le monde de demain qui sera meilleur que le monde d'aujourd'hui parce qu'il y a vraisemblablement un certain nombre d'impasses sur lesquelles on va se trouver confronté et où dans les années qui viennent, on ne va pas pouvoir trouver de solution. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, et là, peut-être que je n'ai pas assez insisté, je l'ai dit à quelques endroits, c'est qu'on raisonne pour l'instant à des systèmes agricoles, je ne dirais pas constants, mais qui sont un peu ceux qu'on a connus depuis quelques dizaines d'années. Il y a un phénomène qui nous percute de plein fouet qui est le changement climatique et je pense qu'il y aurait peut-être là une erreur stratégique de se dire on va pouvoir continuer à garder en assurance des intrants, ça va nous permettre de passer à travers tous les aléas qui nous attendent. Donc, en parallèle à ces recherches sur les cultures actuelles, il faut se projeter dans celle de demain et la transformation de l'agriculture. Et quand je parlais de transition agroécologique, derrière, des fois, il faut parler vraiment de transformation. Il m'arrive d'intervenir dans d'autres sujets sur le changement climatique et l'agriculture. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a en ce moment une activité qu'on appelle le varenne de l'agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dans lequel je baigne sans faire de mauvais jeu de mots. Et la question qui est posée pour certaines régions de France, c'est de se dire qu'est-ce qu'on arrête ? Qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ? Parce que le climat, tout simplement, ne le permettra plus. Donc, il faut à la fois penser comment on améliore le système actuel, comment on le rend plus durable, et puis penser au système de demain, peut-être de nouvelles cultures à d'autres endroits avec d'autres pratiques. Donc, par rapport à votre question, j'y reviens. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut se passer d'ores et déjà intégralement de tous les intrants, on en a besoin, et heureusement qu'ils sont là qui peuvent être le coût associé et le coût environnemental simplement de production, enfin, à produire des engrais, même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la synthèse azotée, ça coûte quand même de l'énergie. On a limité les émissions de protoxyde d'azote, mais il y a quand même un coût énergétique non nul. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des gains vraisemblablement à attendre. Et pour l'instant, en tout cas, on ne va pas s'en passer, mais quand c'est possible, effectivement, on s'en passe. Mais ce n'est pas 100%. Et alors, même merci. Je pense que... Bon. Applaudissements ... 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